bonjour 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 alors eh ben c'est nickel merci beaucoup alors attendez est ce que mon son passe parce que je suis même pas sûr de ça allo allo si c'est bon le son est là bonjour tout le monde bienvenue bonjour le dupilé bonjour chloé guilbert bonjour fils de but merci pour le follow gnera lutin et fils de but alors c'est pas l'environnement habituel on va dire tu es devenu switcher fils de but c'est pas l'environnement habituel c'est à dire que d'habitude j'ai la petite caméra devant moi comme il faut bien ici et tout ça c'est bien joli entre guillemets là il n'y a pas de jeu aujourd'hui évidemment on va comme prévu réparer des joy-con en live enfin essayer le dupilé est là oui il avait répondu il a parlé avant que tu arrives du coup tu vois pas son message mais il est là en tout cas il était là on va réparer on va tenter de réparer en tout cas donc des joy-con en live au moins un on verra si je fais les deux ou pas parce que si au bout de un je commence à m'exploser une batterie visage c'est pas fou fou on va pas se mentir du coup voilà je vais essayer de faire ça correctement alors je vais essayer de pas faire de bêtises à mettre plusieurs fois le même son etc non c'est bon ok je vais retirer ma webcam à moi c'était juste pour vous dire bonjour pour petite explication du coup ah le dupilé m'hémerge merci beaucoup le dupilé tu es bien gentil merci beaucoup tu es l'une des seules personnes à m'héberger dans ce monde voilà tu es beau et tu es gentil alors pour l'explication mon joy-con gauche a eu le souci de joy-con drift je vais pas vous montrer quel joy-con drift vous savez ce que c'est au cas où je réexplique tout simplement en fait le joy-con drift c'est quand le joystick généralement sur le joy-con gauche part un peu en cacahuètes et et du coup fait que comment dire quand vous jouez en gros le cursor se déplace tout seul j'ai vu ça dans minecraft il ya quelques temps c'est des vieux joy-con c'est ceux d'origine de la console j'en ai racheté entre temps ça fait plusieurs mois qu'ils marchent plus cela faire plus correctement du coup donc sur minecraft en gros au lieu d'être tout droit quand je ne faisais rien ça allait un peu sur le côté c'était un peu heureux une la colle yowat de voir le carnage salut à toi et oui le carnage sera peut-être là fils de but comment on héberge tu vas sur ta propre chaîne et tu fais slash host host et switch actu tout collé salut dames ça oui là clairement le joy-con drift alors attendez je vais un petit joy-con drift et voilà c'est clairement le jour où faut utiliser le joy-con drift voilà donc en plus du joy-con drift du problème de joy-con drift du joy-con drift il y avait aussi un autre souci c'est qu'ici les led ne fonctionne plus le joy-con est chargé et fonctionne normalement là les led devraient s'allumer mais ça ne fonctionne pas merci pour ton hébergement fils de but c'est très gentil mais ça ne fonctionne pas c'est pareil pour le gauche qui est juste ici alors attendez parce qu'il est voilà il est encore sur le grip c'est pareil pour le gauche 1 le gauche fonctionne le joy-con fonctionne mais la lettre ne fonctionne plus donc on aura plusieurs choses à changer d'ailleurs j'ai oublié un truc alors attendez deux petites secondes j'avais oublié ça ça va être le plus dur ça va être vraiment plus dur parce qu'à la limite réparer le joy-con réparer le joystick et réparer la nappe donc la nappe c'est ça c'est ce qu'il ya c'est là dessus qu'elle est l'aide en fait un tout simplement réparer les nappes et les d'aïstiques c'est déjà compliqué mais c'est pas le plus difficile par contre je me suis mis en tête comme un gros débile de changer la coque entièrement donc j'ai acheté des coques transparentes comme un bon gros kékama pas se mentir mais je trouve ça joli quand même sauf que du coup il va falloir tout démonter et tout remonter absolument tout le joy-con et c'est ça qui va être drôle c'est que je vais possiblement tout rater alors tu penses il sait qui je suis les dupilés j'en sais rien hâte de voir être en plus tu vas gagner à brancher non mais c'est ça après j'ai plus ou moins ce qu'il faut mais mais bon j'ai déjà réparé deux c'est pas très compliqué faut prendre son temps et pas stressé ouais c'est ça on va et bah oui mais c'est le problème non quand je fais caca ça va je stresse pas trop je crois en toi merci chenya c'est très gentil mais très sincèrement je crois même pas en moi moi même la bête à switcher que tu on a que quelques personnes à l'avoir dans le monde il ya moi évidemment il ya mon père il ya deux ou trois rédacteurs du site à qui j'ai toujours pas envoyé d'ailleurs j'avais promis mais avec tout le confinement j'ai finalement pas envoyé mais ça va se faire j'en ai plusieurs derrière des des mugs et deux ou trois personnes qui ont gagné des concours sur twitter ce tout alors du coup j'ai sous les yeux un petit tutoriel je suis pas sûr que ça va fonctionner correctement donc là j'ai plusieurs outils j'ai acheté donc salut rien de ma à chacun son stress du pied n'a pas son mug sacrilagine non mais c'est vrai qu'il n'a pas en fait le problème du mec c'est qu'il coûte cher en fait à produire du coup on n'a pas trop fait pas exploser la part je vais essayer mais je suis vraiment pas sûr d'y arriver du coup oui donc j'ai plusieurs éléments je vais sortir ça tout de suite je te conseille je te déconseille largement c'est justement le celui à l'an pendant je suis sur sauvet savait non mais attend parce qu'en plus j'avais trouvé celui d'ifixit ah oui mais non bah non parce que le non c'est pour ça le tuto d'ifixit ne parle pas unique enfin ne parle pas de tout en même temps il parle pas de la coque il parle uniquement du joystick ce qui du coup n'est pas n'est pas en cohérence avec ce que je veux faire on va voir si j'y arrive au pire je prendrais plusieurs tutos en même temps alors s'il fait tout péter t'es pas loin le dupilé bah ouais c'est ça le truc il n'est pas très très loin du coup donc j'ai plusieurs outils j'ai acheté tout ça sur ebay concrètement je vais retirer ma webcam parce qu'elle ne sert à rien en soit à moins que vous vouliez que je la laisse dites moi si vous voulez que j'essaie webcam celle ci là mais concrètement elle sert pas à grand chose déjà que je vois que tu as une spatule tu vas moins galérer ouais bah ouais c'est ça je vais expliquer pourquoi j'ai pris tout ça du coup ça j'ai que bonne switch actue est juste au dessus de moi donc s'il meurt moi aussi alors du coup j'ai acheté alors à part le stylo je savais pourquoi je l'ai mis là en soit j'ai acheté plusieurs éléments sur ebay en l'occurrence parce que pendant le confinement tous les boutiques sur chips et mode etc n'était pas forcément réapprovisionné du coup j'ai dû faire ça sur ebay j'ai acheté donc premièrement le un kit comprenant ces quatre outils là donc ça c'est à moi ça n'a rien à voir mais c'est que comme l'utiliser comprenant ces quatre outils là et le joystick les deux joysticks à la devant tout plus alors vous allez voir ce que vous voyez quelque chose il ya un il ya des protèges joystick un deuxième joystick ici et du coup il ya des quelques petites vies c'est important qu'ils vont me servir c'est compliqué tout ça laisse ta cam au cas où tu tombes surtout sur son apporte alors dans son apporte ok d'accord oui c'est vrai il est beau voilà je vais laisser pour l'instant à voir si ça vous gêne vous me dites parce que c'est pas très très utile du coup là j'ai les deux joysticks à changer j'ai aussi les nappes donc à changer ça c'est les nappes de l'aide j'en ai parlé je devrais l'échangé aussi en tout cas je vais faire sur un on va voir si je le fais sur deux et donc ça c'est une petite pince qui permet en fait simplement d'attraper les nappes de façon précise ça c'est une spatule qui permettra de décrocher certains éléments assez facilement un tournevis celui-là c'est le cruciforme il me semble j'en ai deux de la même taille mais celui ci est peut-être de meilleure qualité et un tournevis en y qui ne me servira je pense pas parce que en fait j'ai déjà ouvert mes joycons j'ai triché quand j'ai reçu mon matériel donc j'ai reçu oui donc je l'ai dit en tout ça en même temps plus ou moins et aussi les coques que j'ai acheté en tout j'en ai eu pour à peu près une trentaine d'euros sachant qu'un joycon c'est tout seul 50 euros et là j'ai eu donc tout le matos pour reparler les deux joycons pour une trentaine d'euros ça vaut quand même le coup oui je vais sur ebay et tu vas petit coucou les gens de semaine salut nenko apiusque bienvenue à toi ton avis son y oui en fait on avait son y c'est simplement sur les consoles nintendo comme sur je crois les ipad c'est pas des vis cruciformes à quatre quatre crans entre guillemets c'est vraiment y bon alors je vais le montrer mais je pense pas qu'on verra ouais non on verra impossible non on verra pas grand chose bref ça fait vraiment y en fait un c'est bon je sais pas trop comment vous le dessiner à la limite je peux vous le dessiner comme ça j'ai deux feuilles ça fait au lieu de faire vous voyez ou pas cruciforme comme ça ouais ça fait vraiment hop comme ça c'est c'est une vis c'est bon mon crayon m'aura servi quand même mais c'est pas grave je vais changer ma feuille alors ce teasing sur twitter prochaine fois fait un trailer avec des explosions et des explosions il y en aura peut-être ce soir si je pète la batterie on rigole mais si je meurs ça va être beaucoup moins drôle par contre tu auras des viewers voilà donc j'ai tout ça qu'est ce que j'allais dire bah ça va être partie un oui du coup j'ai déjà retiré la petite vis ici alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé j'ai reçu tout le matériel il ya quelques semaines maintenant et j'étais un peu pressé je voulais essayer en fait de de démonter ça au final me suis dit par la suite tiens et si je le faisais directement en stream ce qui peut être pas mal un peu stressant mais pas mal du coup je le fais aujourd'hui mais j'avais déjà commencé à retirer les fils donc les quatre vis ici sont retirés en fait on voit pas trop les quatre vis ici sont retirés 1 donc attendez je vais prendre ça pour le montrer donc il ya bien les quatre ici qui permettent simplement de tenir la coque est ce qu'on voit assez bien vous me dites un si on voit pas très bien attendez je vais essayer est ce que je peux augmenter un peu l'exposition la luminosité je passe c'est très très bien de faire ça bon ça devrait aller mieux comme ça déjà du coup voilà donc je vous montre hop les quatre ici y avait des fils j'en ai retiré deux relativement facilement en fait le problème c'est que du coup mon tournevis en y je sais même plus lequel c'est déjà était pas de très grande qualité la dos enfoncée la spatule roh putain vous dites vraiment n'importe quoi bonjour j'ai envoyé 12 au 36 32 j'ai rien reçu rembourser moi vous avez fait gaffe de paniquer les nappes en ouvrant oui oui t'inquiète pas de toute façon mes nappes sont déjà niquées concrètement donc il n'y a pas grand chose à perdre là dessus en tout cas pour les nappes pour les nappes de ces boutons là excusez moi je bois du café et on sait très bien que quand je bois du café je fais des roux donc j'ai retiré les vis relativement difficilement en fait en soit parce que j'ai essayé d'utiliser ce tournevis là mais il n'a pas l'air de grande qualité donc j'ai un peu galéré j'en ai un peu galéré à retirer surtout ces deux là et en fait j'ai dû trouver une technique un peu horrible que j'ai trouvé sur internet très dangereuse pour le joycon je vais vous expliquer en fait j'ai pris un on va dire que c'est un tournevis plat j'ai pris mon tournevis plat j'ai pris un marteau et j'ai vraiment tapé dans la vis plutôt fort donc j'ai mis ça vraiment sur un coin de meuble j'ai rien cassé et en fait l'idée c'était de faire un nouveau cran sur la vis pour pouvoir la dévisser assez facilement bref tout ça pour dire que j'ai dû mettre les coups de manteau sur des vis heureusement qu'il y a des vis fournis j'espère qu'elles servent vraiment à au joycon dans le même épargne un élément un élément des way à moyen que en fait je pense que c'est pour les joysticks mais techniquement j'ai déjà des vis donc voir ça marche au pire je perds deux vis et puis je pourrais plus les mettre mais c'est pas grave j'ai quand même normalement toutes mes vis trompe pas avec le café je vais essayer de pas trembler avec le café non non le marteau c'est fini ça y est je le fais bon alors mes amis mes amis il et mes amis il peut avec un s à la fin la feuille blanche c'est une petite technique du bricoleur que je ne connais pas de base parce que je ne suis pas du tout bricoleur mais ça permet en fait simplement de bien repérer toutes les petites vis qu'on va mettre ici et là pour pas les pas malade du coin gauche aussi bug donc plus de boutons et serre mais vu que je peux en détacher c'est pas grave ouais bah ouais mais du coup je me suis dit vu que j'ai déjà une con drift le joy con drift autant tout réparer en même temps du coup alors on va faire ça bien on va essayer de rouvrir le joy con qui est donc déjà davis et excusez moi hop alors si je commence déjà à galérer ça va pas le faire je sais même plus dans quel sens il s'ouvre ok c'est comme ça voilà je te conseille d'utiliser une joy con de référence pour savoir où placer les vis mais en fait alors c'est pas con la mise au point galère la mise au point un peu relou je vais pas la mettre en automatique ça devrait bon normalement devrait plus se faire tout seul on va essayer voilà ça devrait être bon normalement alors oui mais le problème c'est que j'ai pas envie de démonter mes autres joy con j'ai aidé à la limite j'ai des images sur le côté j'ai mon écran ça devrait le faire on va voir au pire vous serez la fondée de toute façon 1 évidemment du coup là donc les nappes ici sont mortes je vais vous montrer quelque chose regardez bien attendez est ce que j'y arrive ah là là ça peut pas marcher correctement comment je devais faire pour ça c'était comme ça je crois alors ça marche plus tiens c'est marrant ils ont de la batterie au moins mes joycons j'espère que oui normalement oui en fait si je faisais alors t'es sûr que ta nappe oui oui c'est enfin c'est j'en sais rien en fait mais les leds sont sur les nappes bon du coup il ya plus de mise au point mais les leds sont directement sur les nappes donc c'est bon mais je sais plus du coup alors ça je vous assure que ça fait que ça faisait ce que j'allais dire c'est peut-être le jeu maintenant c'est celle que j'ai dévissé bon en gros pour vous expliquer car vous l'avez voilà voilà je sais pas si vous l'avez vu on va jouer un peu avec voilà attendez on va jouer un petit peu avec les joycons voilà donc vous voyez les leds fonctionne c'est vraiment la nappe qui ne fonctionne pas du coup c'est pour ça que ça fonctionne pas correctement avant tout enlève et débranche la batterie alors justement atteint on va faire étape par étape d'abord je vais retirer la petite batterie je vais retirer déjà ça aussi parce que de toute façon ça je vais devoir le dévisser d'une façon d'une autre donc je vais le dévisser tout de suite en espérant ne pas casser mes vis ça bien sûr parce que j'ai pas de vis de rechange pour les nappes pour le coup faut vraiment que j'utilise celle ci donc sans les casser faudrait que fasse quelque chose faire des petits ronds ici en écrivant l'intérêt de chaque vis mais je pense que je vais les perdre à un moment donné donc ça sert pas à grand chose alors celle ci du coup ok donc ça ça se débranche alors j'espère que c'est pas cette note non c'est pas cette nappe cette nappe là normalement qui me pose des problèmes c'est cassé là non c'est à dire c'est cassé ah non d'accord j'ai rien qu'il y a de la colle sur la batterie donc là t'inquiète pas la batterie j'ai déjà retiré avant en essayant hop voilà bon j'ai débranché la nappe le drift je l'adoucée en nettoyant avec un pinceau sous le petit capuchon en plastique ça marche de temps en temps ouais je t'avoue que moi en fait c'est déjà icône que je n'utilise plus depuis un petit moment étant vrai qu'ils étaient cassés du coup enfin qu'ils étaient cassés donc qu'ils fonctionnaient plus et que je voulais échanger du coup je me suis dit autant m'amuser à tout démonter au pire bah je n'y arrive pas et puis je casse tout ça de façon il faut que je démonte donc ça c'est mort actuellement ça c'est cassé on changera par là par les nouvelles vous voyez c'est la même chose on changera par ça donc ça il faut pas que ça commence bien ça c'est les petits boutons c'est pas grave c'est pas assez les petits boutons à l'intérieur il ya rien de grave de façon il faudra il faut les retirer de façon ah oui alors attendez ça faut que je retire aussi alors ça ça va être plus compliqué parce que je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour ça concrètement prendre le bon truc c'est le cap c'est le gauche il va falloir que je mette ça là dessus en fait plutôt là je sais même plus dans quel sens c'est ce truc bref dans quel sens je suis non c'est pas ça c'est le joycone gauche que j'ai donc c'est ça voilà et il va falloir que je mette ça là dessus mais du coup je l'ai pas ça ah non ça ça se démonte du coup j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit ça ça se démonte on va le coup j'ai dit merci tout à l'heure c'est vrai pardon j'étais parti faire caca désolé bouge pas trop vas-y lentement ça va bien ouais un truc à savoir si jamais ta gâchette airwell décide de vivre sa vie tu vas bien ouais 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 ça j'ai vu vous mettez la pression alors ça c'est le petit bouton trop putain faut pas que je perde les boutons ça ça sera côté bouton donc ça c'est pas à jeter ce sera à remettre directement ici tout à l'heure c'était dans quel sens c'était comme ceci ce sera à revisser hop attendez dans ce sens là dites moi si on voit pas grand chose parce que je me suis pas trop calé là dessus c'est avec moi je vais remonter ça tout de suite non parce que je me connais je sais que je vais pas je vais pas bien faire donc je me connais je vais remonter ça tout de suite putain heureusement que ce truc est aimanté sinon j'en aurais encore plus ici merci fils de but et ben voilà ça il a remonté bonne fin de live à vous oh putain quel blague génial que personne n'a jamais fait alors ça du coup ça concrètement on se dit on le met sur le côté si ça se trouve on va le reprendre parce que j'ai pas réussi à mais c'est pas grave la batterie donc je vais prendre le petit tuto sur le côté alors étape 2 ça c'est fait à 3 utiliser la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de déconnecter de la manette ok donc on va retirer à lala on va retirer ça déjà là non c'est pas possible je veux pas retirer ça il ya une technique alors je sais pas si j'ai arrivé mais il ya une technique que j'ai vu sur internet qui permet en fait simplement de ne pas débrancher ce genre de nappe donc je vais pour l'instant retirer simplement ça la mettre sur le côté comme ça ça va peut-être exploser le visage comme ça comme 20 je veux dire ça va exploser au visage peut-être mais il faut pas que ça m'explose au visage concrètement ok ensuite l'étape d'après c'est d'éviter ces cinq petites vision à 5 je crois 4 vis non il y en a 5 il me semble celle ci je sais pas si elle compte dans l'eau mais bref il ya quatre vis ici et il y en a une qui se casse juste ici donc on va essayer ça tout de suite internet tout n'est pas vrai fait ne fait pas ça chez vous les enfants je te conseille fortement de débrancher la batterie oui ça fait peur mais faut vraiment y aller pour les péter en fait c'est pas là c'est pas la question de les casser c'est la question de pas réussir à remettre tout ça c'est à dire que moi je suis un peu de nul en bricolage concrètement en bricolage je suis une bi j'ai jamais fait de bricolage à proprement parler de ma vie une fois j'ai essayé de démonter ma game boy enfin mon game boy advance pas non et j'ai jamais remonté donc bah c'est pas facile du coup pour moi de démonter ce genre de choses je suis dans le jardin je suis dans le jardin voir si le bâtiment explose si même moi j'ai réussi à remettre sans spatule alors toi aussi s'arrête à réussir ok ah oui non mais je suis bricoleur je suis bricoleur en fait sur internet c'est à dire que je fais des sites mais je sais pas bricoler des trucs ah bah oui mais si on me dit pas tout aussi moi c'est écrit retirer les quatre vis je retire les quatre vis up et voilà là ensuite il me dit quoi ce niveau là saisissez ensuite l'ensemble puis décalé lentement décalé le délicatement vers la gauche mais quelle gauche ok bah oui mais en fait ils m'ont pas parlé de mais ils sont con quoi ils m'ont pas parlé de la petite vie sur le côté parce que eux là ils l'ont ils l'ont plus mais c'est pas possible il y a une vis ici faut bien que je la retire on est d'accord enfin je peux pas la je peux pas sinon écoutez je vais retirer la vis là aussi parce que ça me parait un peu bizarre de pas devoir la retirer oui retirer la vis ok après moi je suis plus bricolesse de l'irl genre marteau réparé ouais voilà moi je sais pas faire ça un plomberie tu me dis ça mais tout ce que je sais faire c'est casser le tuyau à la limite mais enfin pas plus que ça oh là là pourquoi ça va pas se retirer bon je suis pas bien il faut peut-être simplement non qu'il ya peut-être des connecteurs encore ouais voilà il ya encore une nappe ici c'est ça c'est ça que j'avais vu c'est que c'est pas conseillé à vraiment de retirer cette nappe après on va voir est ce que je la retire quand même taper un dans le chat si je retire cette petite nappe taper 2 si je retire pas en sachant que l'idée c'est pas de me faire avoir du mal c'est de réussir à remonter le jack-on ensuite ok je retire pas bon je vais essayer de partir mais le problème c'est que je risque de le casser un je risque de casser ça si je retire pas on va voir si j'y arrive au pire bas ça me fera un jack-on à racheter c'est pas pour racheter non pas vraiment donc le bouton et des mots et démonté ouais message alors moi il faut que je démonte entièrement du coup ah mais non mais je suis con non mais je suis bête j'ai pas le choix en fait que de démonter ça parce que et mais quand je vais faire ça en fait l'idée c'est de démonter et de remonter là dessus oui cette pièce c'est la même mais et bah si bon bah je suis désolé mais je dois retirer la nappe je regarde pas tout ce que vous dites je suis désolé je tape pas je tape je sais pas en dessinant les cadavistes a réussi à t'as aussi de la carte mère du coup ça va être un pas le plus chan pour mettre les icônes quoi bon c'est pas au pire je veux montrer des trucs en s'appel ah oui effectivement les demi c'est bien sûr il faut que la retire la carte mère ce que je vais mettre dans une autre coque donc en soit je vais tout démonter je vais tellement galéré alors non attendez là y'a un truc à faire voilà c'était le petit truc la retirer je sais pas si vous avez vu mais en fait il y avait un petit levier à remonter pour retirer ça correctement donc ça c'est pareil il ya de la colle ici c'est vrai alors vous avez à dire je suis un peu violent mais j'ai vraiment vu sur un tuto hop qu'il fallait forcer un petit peu pour retirer ce bouton le problème c'est que je me connais encore une fois je vais forcer et ça a pété comme dirait la personne qui double le jeu counter strike j'ai eu peur quand elle commençait à tirer sans décrocher ouais bah oui j'ai aucune idée qu'on me retire ce truc putain c'est pas possible à l'accord enfin de déconnecter le bouton zl bah ouais mais non oui alors ça je veux bien ah oui mais non il démonte pas le bouton zl c'est oh je suis désolé je vous fais des gros gros dans le visage mais c'est parce que je bois du café en même temps bon voilà mort c'est fait alors mais ressort donc à faire ne pas les perdre les ressorts il faut surtout pas les perdre évidemment donc là ici j'ai encore une petite vis on va remonter ça directement sur l'autre truc comme ça je la perds pas vas-y lâche tes roues t'as toi qui galère enlever les gâchettes et moi qui fais sans faire exprès tu ne respectes pas mais je fais pas exprès aussi de faire des rototos puis s'il te plaît quand même alors ça du coup c'est pas collé quand même ah putain de merde j'ai peur que ce soit collé ce truc non c'est bon c'est pas collé hop ça va se retirer un petit coup de spatule et ça s'en va on va tout de suite le mettre hop sur l'autre du coup et donc c'était tu crois que c'est du respect ça mon garçon toum 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 le coeur de desben les mains deviennent moites la goutte non mais attendez j'ai peur que les mains deviennent moites ah bah super j'ai peur que les mains deviennent moites parce que ça va être très compliqué ensuite à bien tout remettre attendez je savais plus dans quel sens c'était merde quel con non c'était comme ah merde quel con c'était comment déjà ce truc disperse pas les pièces partout stp ouais mais je fais pas exprès je sais même plus déjà qu'à si ça je l'utilisais maintenant donc ça il faut que je la garde ah putain merde je sais plus où était tant que mes mains deviennent pas moites en effet mains moites court circuit bon alors c'était ah putain c'est pas possible c'était comment ce truc j'ai déjà oublié ah mais non mais je suis con il y a une vis ici donc la vis elle était comme ça ok c'est bon j'ai retrouvé comment c'était j'ai retrouvé et des bottons l'emoji popcorn c'est rigolo vaut des 1 pour hitmer clairement je vais mourir alors je vais pas pouvoir tout vous montrer correctement parce qu'il y a des trucs où je veux d'arrêter assez précis donc je pourrais pas alors la petite respiration bave là je vais pas pouvoir tout vous montrer il faut que je sois quand même des fois un peu précis hop la petite vis elle est juste ici ah bah super le truc s'est retiré de l'autre côté comme ça c'est rigolo 2 2 2 m et à vivant mais c'est pas cool bordel merde mais je sais plus comment c'était fin si je sais comment c'était mais j'arrive pas à le remettre ok allez enfonce toi allez hop on va visser en espérant que ça vient mieux j'avais un pote qui se foutait de ma gueule parce que je galère à démonter mes jaycon je vais pouvoir lui enlever ton lui envoyer ton live et ça va oui non mais on se moque pas de moi comme ça impunément enfin on peut mais faut pas me le dire sinon c'est un peu violent ok ça m'a l'air tout droit coucou ryanmar vous auriez dû venir dans le salon en fait on vous seriez fait ou alors là à côté de moi ici juste là en mode genre je te regarde c'est pas partagé ce live les amis alors attendez faut juste que je regarde un truc il ya du hors écran là il ya une troisième main mais qui lui passe un joy-con à la fin ça va être ça je vais tout mettre n'importe comment mais oh regardez ça fonctionne j'ai assez peur de voir la batterie encore branchée quand tu vas changer le joystick mais pourquoi je comprends pas exactement ce qui se passe au niveau de la batterie pourquoi est ce que c'est si grave bon en tout cas cet élément là est remonté aussi c'est déjà ça on en est où maintenant le bouton est bien à la limite je vais remettre le bouton tout de suite aussi comme ça ce sera fait ah putain ouais c'est alors ça je sais plus qu'est ce qui peut se passer dit moi ce qui ce qui te gêne exactement dans la batterie vu la colle parce que du coup si c'est j'ai de belle merci beaucoup c'est gentil écoute tu peux toujours brancher mais c'est plus sécurisé pour pas risquer un court circuit qui nique tout à d'accord ok ouais mais c'est tellement je suis à vas-y voilà attendez déjà je vais essayer de remettre ça je sais même pas où se mettre les avant là c'est comme ça je vous avoue que j'ai aucune idée de comment je vais remettre ça et parce que ça peut exploser en fait en fait mais pas de bouton c'est mieux pour jouer quoi trop putain je sais même pas comment je vous avoue que là je sais même pas du tout comment je suis censé remettre ce foutu truc mais j'ai aucune idée en fait genre j'essaye mais je sais même pas comment je suis censé remettre ça c'est pas possible c'est pas possible comme on dit ah bah voilà c'est remis ah bah non 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 c'est pas remis non parce qu'il y a hop il y a un des deux qui s'est barré et le slash ban eh mais je peux te ban ici en vince serait cool merci pour d'être venu et désolé d'avoir pas mis sur le bon enchanté là dans le discord j'ai fait ça un peu à la vite je suis désolé hop je sais pas si on voit je suis désolé on va peut-être pas grand chose faut le mettre vers l'avant après vers l'arrière ouais du coup je vais essayer de hop un peu plus comme ça parce que du coup vu que je suis beaucoup comme ça voilà vous avez peut-être mieux voir comme ça 75 et bah dis donc après 75 dans ça c'est plus un secret c'est pas vraiment 75 c'est à dire qu'en fait on est 75 parce qu'il ya beaucoup de gens sur sur le site et sur le site qui a le live du coup forcément ça rajoute du monde alors et en fait je comprends même pas ah oui d'accord aussi au qui pardon au qui j'ai dit au qui j'ai dit à l'écrit pas l'oral en fait il ya deux petits ok il ya deux petits je sais pas comment le dire j'ai envie de dire le mot bide parce que ça peut fonctionner mais c'est pas vraiment un mot très autorisé sur ok sur twitch je pense ah mais c'est pas possible je vais prendre un façon je vais perdre un trombone j'allais dire un ressort il ya du monde parce que je veux exactement salut j'ai mosby et l'eau et bon courage mais j'ai merci beaucoup avec ton petit badge au first c'est tellement beau quand même ah mais non l'autre il s'est barré aussi c'est pas possible et moi aussi je sais c'est vrai que vous hostez tous les deux et ça c'est beau non mais attendez c'est pas possible lui il se barre je n'ai pas assez visé peut-être oh la je vous assure que ça va être une galère cette histoire une galère et que je suis un twitter méga célèbre tu veux méga célèbre dans mon coeur le du pilet dans mon car hop et hop et c'est compliqué tu veux pas venir le voir pour l'aider juste pour le juste pour voir en fait j'ai essayé pour voir ah c'est pas possible alors attendez faut que je regarde bien comme ça hop et et merde j'ai failli attendez c'est pas encore fini c'est pas encore fini on voit pas je suis désolé je sais que là on voit pas mais mais je peux pas trop vous montrer je faisais je me concentre un petit peu ça va pas du tout ça ne va pas du tout mes amis mais c'est pas possible pas possible mais meilleur dans la fin ça veut pas tenir ah je vais galérer les joysticks condamnés par le covid ouais c'est ça t'es pas t'es pas modo en même temps tu croyais que ça allait faire quoi on va pas savoir où il les a fourrés c'est déjà plus sage ici dès qu'elle serait foutue de me banne rien cram et notification en même temps ça va pas du tout alors je vais bien être modo hé attendez bon bah dans une heure le temps qu'il réussisse nan mais ouais putain c'est chaud et encore je suis en train d'en mettre qu'une seule sur les deux hein je pense qu'on va faire qu'un seul jicon aujourd'hui parce que ce serait un peu trop la mort d'en faire deux mais c'est pas possible après peut-être que je le fais mal aussi c'est possible hein peut-être que je le sais mais c'est pas possible putain alors attendez jicon gauche voilà il y a eu un petit don ici merci pour ton 3 euros wow gnera rlutin merci beaucoup ça me fait plaisir ce don euh de la misère c'est-à-dire que je suis en train de galérer attendez c'est niveau facile le 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 nan c'est pas possible le bouton zl c'est pas possible que ça soit au niveau facile les gars c'est non c'est illégal ah nan mais eux ils veulent tout changer aussi pas que le bouton bah ouais mais forcément aussi les gars bah ouais mais non ouais bah je pense ouais 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 c'est possible mais pourquoi ça avait pas marché ici en fait c'est chiant je comprends pas pourquoi j'y arrive pas j'ai réussi une fois sans les ressorts mais alors là la deuxième fois ça veut pas du tout mais putain de merde oh la ouah j'ai failli le perdre on peut avoir big flow en modo bah après s'il veut venir moi je dis pas non au big flow évidemment les gars je suis censé faire comment là pour ça est-ce qu'il y a une technique magique ou quoi parce que ça se trouve je suis en train de faire juste n'importe quoi hein ce qui est possible mais bon le problème c'est que là ça parle de changer la coque bah non les gars vous changez pas tout ce qu'il faut là au moins que ce soit plus loin normalement bouton ZL bah non le milieu de la coque ah ouais mais eux ils changent pas le milieu de la coque c'est tout le problème c'est que moi je change aussi le milieu de la coque du coup et bah le coup de morto ouais ça peut marcher y'a un icebot qui se fait plaisir là allez-y suivez moi sur twitter ce serait gentil slash bdstrbuck venez me suivre ça me ferait plaisir voilà ah mais attendez je suis con en fait je le mettais juste pas dans le bon trou ah mais c'est pas déçu ça ça va potentiellement être le plus long parce que j'ai vu plusieurs fois sur internet que c'était vraiment super chiant à faire pour le coup les ressorts c'est vraiment la mort et ça fait des rignons plus alors c'est parfait mais je comprends pas en fait non mais en fait j'ai déjà les jaycons là eu lu sur des vieux jaycons que j'utilisais plus du coup sans savoir si c'était garanti et tout le bordel j'utilisais plus et au final je les ai ressortis juste pour les réparer donc même si ils marchent plus je perds que 30 enfin ça veut dire beaucoup mais je perds 30€ en fait tout simplement les gars je vous jure j'en ai déjà marre de juste ce truc de merde là mais c'est pas possible je te laisse bonne soirée merci beaucoup Yorovine c'est très gentil d'être passé en tout cas et des bisous à toi et t'as vu j'étais pas bad moi et les gars bon vous savez quoi on va faire ça plus tard hein même peut-être jamais on va jamais le faire on va utiliser un jaycon sans gâchette mais en fait sans les ressorts ça va sans les ressorts ça va il suffit de faire alors il suffit je dis ça mais je vais pas y arriver il suffit de faire ça en fait tu vois c'est mis sans les jaycons sans les ressorts mais le problème c'est que les ressorts c'est vraiment ils bougent beaucoup trop en fait et si je les mets dans l'autre sens ça change pas grand chose non plus je suppose si je mets plutôt ici ouais non c'est encore moins bien ici parce qu'il y a encore moins de ouais c'est ça c'est un jaycon mode horizontal et concrètement je sais pas si j'allais dire je sais pas si le jaycon fonctionne si la nappe est pas branchée mais si en fait je pense que ça change pas grand chose je vois quand même envie de réessayer je suis désolé j'avais dit que je le referais pas mais j'ai très envie de réessayer au moins pour la gloire si je puis dire putain c'est pas possible et ça veut pas tenir en plus comme ça comme je veux là ça ça fonctionne sur la batterie explose à cause du nappe en liberté en fait je comprends pas hein est-ce que je fais bien ça comme il faut ou pas parce que c'est la question que je me pose aussi c'est que est-ce que je me les ressort correctement regardez pas grand chose mais est-ce qu'ils sont bien mis ici là il y a deux une sorte de petit pitonio pensé pour je suppose que c'est bon mais en même temps je me dis bon il y a déjà moins de monde j'ai passé trop de temps sur le sur ça les gens kiffent pas trop les ressorts j'ai l'impression mais c'est pas possible est-ce que vous êtes encore là ce soir ? putain c'est pas possible j'arrive même plus à le mettre avec les ressorts mais merde à la fin c'est si on a une voix de galerie bah ouais j'espère bien mais en fait ce qui m'embête c'est que je comprends pas pourquoi est-ce que sans les ressorts ça va vraiment tout seul et avec mais impossible de mettre quoi est-ce que je le mets mal ? c'est possible aussi que je le mette mal en fait parce que je suis pas non plus un génie hein je sais qu'on croirait comme ça que je suis un génie mais non 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 je ne suis pas un génie ah putain j'ai failli réussir mais j'ai pas réussi du coup bah j'ai pas j'ai juste failli quoi mais c'est pas possible ça ne veut pas fonctionner ah putain j'ai failli encore une fois mais non ok je l'ai mis oh bordel attendez les deux sont oui je l'ai mis les deux ressorts sont à l'intérieur et ça fait bien euh attendez le micro il est là je suis con moi je vais pas te conseiller j'ai monté un arbre à chat la semaine dernière et fin du montage j'avais encore 7 vis en main ah oui alors par contre ton chat je te conseille pas de le mettre dessus wow 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 il est trop fort gros gg comme alors arrêtez je vais arrêter parce que je voilà je vais plus me sentir bon alors ça c'est fait maintenant c'est horrible je sens que je vais tellement galérer j'ai chaud déjà j'ai ouf 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 en vrai il est stable il est stable pastèque alors que alors que oh putain il est stable pastèque à dans le nouvel arbre étape 2 non mais c'est pas étape 2 c'est étape au moins 8 là 9 même alors ça l'étape 9 j'ai déjà fait c'était retirer ça en fait donc ça pour le coup c'est déjà fait ça c'est bon faites de même pour la nappe de liaison gauche ça c'est fait aussi ok donc là ça va être retiré alors pastèque du coup j'ose pas en fait retirer la batterie est-ce que je vais galérer à la remettre mais je sens que je vais galérer à la remettre de ouf en fait c'est ça le problème bah écoutez vous savez quoi je vais retirer la batterie tant pis c'est un joli non pastèque c'est rigolo alors attendez parce que c'est écrit qu'il faut faire ça mais moi je sens que je vais le péter en faisant ça là je vais faire une connerie hein sur l'image c'est comme ça est-ce qu'on peut zoomer sur l'image alors c'est écrit utilise la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie ça va être la merde à remettre les gars ah putain de merde je sens en fait j'ai peur de niquer les fils en fait ah ça y est j'ai réussi pendant le temps pour moi non moi ça va j'ai rien cassé alors si j'ai cassé un truc en dessous mais je pense pas que ce soit très grave ah oui en fait j'ai cassé le plastique en dessous je pense aïe 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 bon j'espère que ça marchera quand même je pense pas que ça posera de problème particulier à vrai dire mais j'ai quand même pété le plastique en dessous bon c'est pas grave la batterie est retirée on va la mettre évidemment dans l'eau non je déconne trop drôle ce mec donc là c'est l'étape du vibreur donc ça c'est le vibreur de la jicon est-ce que je peux faire ça comme ça non je vais faire ça à la spatule hop si j'y arrive ce serait encore mieux surtout n'hésitez pas à me dire si on voit pas grand chose là je peux pas faire beaucoup mieux mais si je me mets comme ça et que vous voyez rien pendant 5 minutes n'hésitez pas à me le dire parce que je fais pas forcément attention en même temps faut aussi enlever le vibreur ouais bah en fait moi ce que je fais c'est que je vais vraiment je vais tout changer absolument tout du coup je suis obligé de plus retirer ok merci Shania c'est très cool je vais pas juste faire le joystick pardon je vais tout faire bon alors toujours avec la pointe de la spatule déconnecter ensuite le connecteur de la nappe de liaison sortez la nappe de son connecteur à l'aide de la spatule bah faudrait d'abord qu'elle veuille bien se retirer cette nappe putain je sens que je vais faire des conneries moi c'est pas possible bon à la limite ça c'est pas grave en fait si c'est grave putain je sais pas putain the bee putain the bee pardon en fait s'il y avait une batterie cachée que j'ai fait ce serait quand même bien dommage ah mais attendez c'est ici en fait qu'il faut retirer je crois non ah bah non ah 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 non c'est la carte mère qui bouge mais alors ce connecteur de mes purnes là il ne veut pas se retirer c'est pas possible pourquoi il veut pas est-ce qu'il y a un truc spécial à faire non mais sinon c'est pas grave je le retire pas euh je vais voir si je peux faire sans le retirer parce que du coup il faudrait que je retire alors je vais à la limite en fait non j'ai assez pour les joysticks je suis obligé de retirer quand même ça et c'est avec du joli mais qu'est-ce que tu racontes alors la petite vis là hop c'est pareil on la met ici je pense pas avoir perdu de vis depuis tout à l'heure j'espère que non alors ça par contre ça tient pas trop voilà ah mais du coup ah oui non ça ça m'a l'air déjà un peu plus simple à remettre j'espère d'ailleurs ce sera sur cette partie là donc alors attendez c'était ouais non ce sera comment ça va se remettre ça ça c'était un peu plus hasardeux j'ai l'impression ouais non c'est juste que ça se met comme ça ok bon on va voir ok ah non d'accord ah oui c'est encore ah oui c'est très chiant aussi pour ça en fait ok faudra d'abord visser le truc dessus alors c'est quand tu remettras tout n'oublie surtout pas de lier la nappe entre la carte mère et la gâchette ZL ok euh tu parles de ça on est d'accord hein tu parles bien de ça ok ouais faudra pas que j'oublie ça du coup alors ça hop ça pourquoi est-ce que c'est collé c'est collé ou c'est pas collé non c'est juste mal mis j'ai l'impression non c'est collé ok y'a un autre truc collé avec je vais pas tirer dessus sinon je vais le casser hop la petite vis on va la prendre bon si elle veut bien se laisser faire ok la petite vis elle est pas perdue alors la carte mère on peut pas la retirer là déjà ah non faut que je retire le je suis bête oui je parle de celle là j'ai trouvé ça ah oui d'accord ok ah bah oui hé hé oui forcément ça n'aide pas ah il faut quand même retirer ça ok c'est compliqué quand même cette histoire il faut quand même retirer le fameux joystick pardon le joystick on va retirer la nappe parce que de toute façon on doit le changer donc ça c'est pas très grave si on retire la nappe ça aussi c'est à décaler ou pas non ça c'est pas à décaler attendez si c'est peut-être à décaler aussi ça non ? si 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 faut le retirer aussi ça il me semble si 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 faut le retirer aussi ça il me semble mais le tuto il est pas ouf parce que il fait des trucs mais il me montre pas en fait non y'a rien à... c'est l'autre côté le petit cloche noir ah pardon ah bah oui je suis con moi ah bah oui je suis débile oh mais je suis vraiment trop con oui ça ira mieux comme ça du coup forcément voilà alors ça c'est retirer ça devient un peu... hop ah merde ça c'est en plus ce qui est en dessous ok c'est bon ça c'est retirer ça c'est retirer je vais dévisser entièrement le joystick ah oui c'est vrai qu'il y a une sorte de joint là-dessus que je vais devoir mettre de l'autre côté aussi la petite vis alors maintenant il faut que je retire le bleu c'est un objectif du joystick ouais c'est ça il va falloir que je retire le vibreur il me semble qu'il ait un peu collé le vibreur donc faut un peu forcer dessus si je dis pas de bêtises décoller le vibreur ouais c'est juste normalement c'est pas trop compliqué à décoller en l'occurrence sauf que je me connais je vais forcément galérer parce que je suis pas très doué le type sur l'image il le fait mais avec genre c'est un génie le type et moi je suis pas un génie c'est tout le problème ok c'est bon je l'ai retiré bon alors la carte mère est retirée les boutons il faut que je les reprenne évidemment parce que sinon on aura pas de bouton de côté ça va être bête donc je vais les prendre ça c'est le petit bouton c'est lequel ça c'est le bouton capture d'écran quel génie ouais non mais je sais je sais en soit je le sais il y a pas un sens à ce bouton je suis sûr qu'il y a un sens et que j'ai pas regardé comme un gros con qu'est ce qu'il y a un sens à ce truc bon on va prier qu'il y a pas de sens hop le petit bouton ici c'est pareil hop c'est le bouton moins du coup celui-ci il a pas l'air d'avoir de sens de ce côté là non plus alors par contre ouais c'est parce que j'appuie dessus en même temps c'est normal les boutons ici donc pas faire de bêtises sur le sens on va le mettre comme ça aussi hop là pour le coup faut pas que je me trompe parce que sinon ça va pas être facile après pour se repérer en jouant forcément hop hop et il reste aussi donc ce petit morceau là à retirer normalement je sais pas trop si je peux ah y'a celui-ci je sais pas si je peux le retirer ou pas en fait je veux fk du tchat car je continue à regarder depuis la télé je vois tes grosses morts entre hd4k c'est tellement beau je me suis un peu laissé hein dis donc alors est-ce qu'il faut retirer ça du coup sur l'image je sais pas s'il le retire non sur l'image il le retire pas mais ça me parait c'est quand même relativement logique en fait de le mettre ailleurs bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va pas le mettre au pire si ça pose problème voilà les joysticks je sais pas s'il y a un sens évidemment c'est pas écrit sur la boîte donc je pense pas qu'il y ait de joystick droit et joystick gauche ah mais bien sûr en fait j'en sais foutre moi rien je vais comparer avec le joystick que j'ai retiré et puis on verra bien alors est-ce que c'est le même ça améliore d'être la même chose hein on est bien d'accord par contre vous voyez c'est pas bleu ici c'est vert alors ça change pas grand chose en soi mais c'est quand même marrant c'est marrant genre je suis hilare là concrètement je... waouh bord de rire quoi bon du coup y'aura pas le petit joint hein et je sais pas si c'est grave je sais pas du tout si c'est grave ou pas les x sont les mêmes que ce soit... ok d'accord donc de toute façon c'est les mêmes de droite et gauche donc ça va on va remonter le joystick tout de suite ce sera fait comme ça le joystick ne bougera plus bon ça se trouve je devrais redémonter les trucs et les remonter hein si je fais pas vraiment dans le bon ordre ou alors si ça me gêne mais c'est pas le plus grave c'est tellement pratique un petit ton de vie c'est menté je vous jure c'est fou alors si on est nul on est quand même nul évidemment les joints surtout pour pas claque de la poussière ouais bah ouais mais ça le problème c'est que du coup euh... je peux pas le récupérer c'est le gros problème du coup qu'est-ce que je fais est-ce que je dois quand même le récupérer ou pas à ton avis ? est-ce que je redémonte ça et je récupère le joint qui est collé hein que du coup je serais certainement réenlevé les vis pour remettre la carte mère ah oui bah oui je suis con moi euh attends non non parce que je l'avais retiré alors attends que je réfléchisse ouais j'avais retiré ça avant je suis bête oui oui non effectivement pas bête bien vu bon ça pas grave je vais la retirer à ton avis lui la colle est-ce que je reprends le joint parce que le joint il est collé je pense pas que ce soit possible de le... de le retirer le joint alors il y a ça... ah bien il y a ça qui s'abarille aussi faut pas qu'il se retire lui bon ça ça m'a l'air bon du coup on va essayer de remettre ça hop alors déjà voilà ah merde bah ouais je suis con mais si je retourne tout forcément que ça se retire ah c'était en quel sens en plus ce bouton ? il me semble que c'était comme ça ça hop ah non bah non du coup ah bah si du coup ok et donc ça du coup du coup je vais pas dire du coup si vous êtes pas endormi tapez 1 si vous êtes endormi tapez vous 1,5 ah pas ouf alors donc ok je sais même plus où j'en suis là on va dire ah oui donc faut que je revise ça aussi du coup forcément euh... donc il y avait des vices ici mince je sais plus quelle c'est du coup évidemment non si c'est celle-ci ok 9 ah ouais carrément quoi vous ça demande à nous taper goal signalé sur... hé non mais je rigole oh faites pas ça quand même dis donc ok première vis remise deuxième vis deuxième vis et la petite troisième qui est juste ici depuis qu'il a commencé à nous retoucher ah mais non ah mais non vous me dites s'il faut mettre de la musique alors mes goûts sont pas forcément les goûts de tout le monde mais je sais qu'il y a plein de streams qui mettent de la musique alors si vous voulez que j'en mette une je peux même voler la playlist de Ponce parce que j'ai le lien non j'ai retiré ça quel con ok donc ça c'est bon ok ça aussi voilà oui vous savez quand je bois du café non mais tu te fous de ma gueule c'est rare que rien de ma quand elle boit de l'eau elle rote pendant deux heures après donc c'est pas une référence sur la matière enfin si c'est une référence sur la matière d'euros d'euros pardon les trois vis là sont remises ok là c'était resté donc ça va je peux remettre alors je peux mettre le nouveau joystick du coup vous voyez la nappe était quand même bien alors je sais pas si c'est moi qui t'abîmais ou pas mais la nappe était quand même abîmée mais c'est marrant parce qu'il est pas forcément sale mon joystick hein mon joycon il est juste usé quoi du coup c'est marrant alors donc ça là c'est relou parce qu'il y a la petite ah il y a la petite nappe ici j'ai pas pensé à la petite nappe qui prend un peu de la place là ah non je vais quand même pas devoir la retirer non ça devrait peut-être aller on va voir on va essayer ah ouais si il va peut-être falloir la retirer quand même bon c'est pas grave hop on revisse la première vis quand même si je casse la nappe ça va pas trop le faire on va retirer peut-être cette petite vis là pour mieux y arriver voilà pour pouvoir soulever ça comme ça c'est carré j'essaye tant qu'à faire de pas abîmer ok c'est bon non c'est pas bon si c'est bon hop ça passe je revisse ça je reprends la petite vis ici du coup et finalement pardon je revisse cette petite vis juste ici ça c'est bon je vais essayer de reconnecter maintenant cette nappe ce qui n'est pas donné d'ailleurs non si c'est bon est-ce que je vais y arriver franchement j'en sais foutrement rien je sais pas trop en fait si je l'ai remise ou pas la nappe d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle est pas exactement pareille si ça fait le même effet en fait je sais pas s'il fallait retirer un truc ou pas ah oui ça j'en sais rien en fait est-ce qu'il fallait retirer un truc pour que ça se connecte ou pas j'ai l'impression qu'il y a un petit truc en plus à retirer mais en fait j'utilise peut-être des conneries je sais pas en fait j'arrive pas à savoir ça là putain on voit rien du tout du coup j'ai l'impression que ça peut pas se connecter en fait avec le truc ah non mais sinon j'ai rien dit j'ai rien dit c'est juste que c'est pas transparent alors que sur l'autre joycon c'est transparent du coup forcément on croirait que mais non donc c'est bien comme ça hop j'ai de la chance parce que je fais pas le il me semble qu'il y a un joycon avec une antenne qui est super relou et là j'ai pas d'antenne dans le gauche ok bon alors ça devrait passer par contre ouais ça m'a l'air plus long je sais pas trop je sais pas trop si je l'ai bien mis en fait bon ça devrait aller hop on referme le joystick est normalement changé ça devrait marcher normalement ensuite après le joystick du coup ça s'est remis ça s'est déjà remis aussi les boutons j'avais tout remis du coup évidemment ouais j'avais déjà remis les boutons avant effectivement dans le dans le truc en fait ils mettent la carte mère après army to the icon et tout c'est marrant ouais ils font glisser en dessous donc là il me reste ça c'est bon c'est retiré remettre la batterie non pas la batterie tout de suite mettre d'abord cette partie là donc ça faut le remettre juste ici ça ça va être relou à mettre par contre je pense alors déjà c'est dans quel sens ça va être dans ce sens là donc faut que ça passe tout droit comme ça par en dessous ok donc dans ce sens comme ça la batterie tu la mets tout à la fin oui cette nappe c'est la plus relou bah ouais ouais je pense bien qu'elle est relouée on va voir là ça se trouve je vais y arriver facilement enfin j'en doute quand même ah bah écoute bah en fait je l'ai remise assez facilement j'ai eu de la chance pour le coup je pense que ça doit être compliqué à remettre d'habitude mais là ça a l'air d'aller pour le coup alors ça hop ça c'est non 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 me décale pas mon truc il est fou ok ça marche encore les petites vis alors les vis par contre il y avait un sens donc il y avait des vis différentes j'ai eu du coup bah tu vois j'ai pas réussi à bien faire pour ça mais la nappe j'ai réussi à la mettre facilement euh salut Zeko j'espère que tu vas bien alors les petites vis du coup faut pas que je me trompe c'était une dorée ici donc une ici aussi alors déjà je vais en mettre celle d'en bas comment tu vas Zeko ? j'espère que tu vas bien je crois que c'était ça le sens hein ? si je dis pas de bêtises c'est le bon sens ah si je dis peut-être des bêtises pardon je dis peut-être des grosses bêtises non c'est le bon sens t'es sûr parce que là j'ai pas l'impression que la vis puisse rentrer hein la petite regarde la petite ici je suis pas sûr du tout qu'elle puisse rentrer ah ouais elle va tomber dans le truc aussi non non je pense pas que ce soit, attends je vais essayer autrement ah mais elle va plus se retirer maintenant c'est malin et bah alors voilà est-ce que ça se vis ici ? non mais ici ça vis pas non non mais ça doit être ça du coup les vis sont identiques, ouais ouais c'est ça ouais c'est ce que j'avais vu en retirant non écoute du coup ça doit être, non bah ça doit être dans l'autre sens du coup j'espère que j'ai pas loupé un truc là parce que par exemple ici ça va pas rentrer correctement si ça rentre correctement j'en ai rien sur, oh bien que ah non 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 il y a un petit problème ici c'est que c'est pas rentré comme il faut non il y a un bouton qui est bloqué ici donc ça va pas, ça va pas ça va pas, il y a un truc qui va pas ici je vais retirer la vis tu as deux vis que tu peux rentrer sans la coque pour la batterie ah d'accord ok donc je peux la mettre sans, ok super bon du coup ici j'ai un petit souci c'est que ça va pas, ouais non c'est pas bon hein j'ai peut-être juste mal mis le bouton c'est possible aussi ah non quel coup, non 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 me fais pas ça le bouton s'il te plait c'est trop sur elle, bah je sais pas du coup c'est pas possible oh mais attendez en plus je me suis gouré sur un truc euh, mes jacons ils sont là donc les autres ouais ça va pas, ça va pas du tout je me suis gouré sur plusieurs trucs ah je pensais avoir bien remis en fait les ah c'est nul, c'est nul, c'est nul les touches en fait mais elles sont pas dans le bon sens ce qui fait que du coup, et bah ça marchera pas enfin ça marche, ça peut potentiellement marcher mais c'est pas dans le bon sens quand même je me concentre hein hello lato, bah pour l'instant ça a pas explosé, là je suis juste face à un petit problème un peu relou là c'est que j'ai pas mis le truc dans le bon sens ok, en fait mes touches fléchées n'étaient pas bien fléchées donc c'est un peu con du coup hop et, et 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 et, elle est où, dans quel sens, c'est dans ce sens là ça normalement c'était bon de, enfin c'était pas bon de base mais on ne savait pas que ça posait problème sur le coup, mais c'est pas grave ah, ça aussi ça me gêne du coup qu'est ce qui me fait chier maintenant ok ça va, alors mais c'est pas possible, ça veut pas les touches hein non non mais les touches ne veulent pas se mettre correctement il y a un truc qui va pas à ce niveau là, je sais pas ce que c'est j'hésite à retirer la nappe du coup il y a un truc qui ne va pas bon, je vais re-retirer cette nappe là, tant pis maintenant j'aimerais savoir du coup ce qui ne fonctionne pas à ce niveau là pourquoi, c'est quoi ? c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Ah mais non, d'accord, je sais. Bon, il faut que je redémonte des trucs, les amis. Hop, le joystick, je le retire. J'ai compris où j'avais fait une petite bêtise. Ça, je ne l'avais pas retiré tout à l'heure et je ne vais pas le retirer. Je vais essayer de faire ça sans tout casser. En fait, c'est que ça, je ne l'ai pas... Ah bah si, je l'ai mis dans le bon sens. Non mais je ne comprends pas du coup. Je ne comprends pas du tout où est le problème. C'est censé faire clic-clic, ça, on est d'accord. Clic-clic. Pourquoi ça ne veut pas faire clic-clic ? Ah si, d'accord, ok, c'est ça qui fait clic-clic directement, ok. On va le mettre plus dans ce sens-là, en fait. Directement ici. C'est marrant parce que ça ne veut plus faire clic. Ici, là, ça ne fait pas clic. Alors, que se passe-t-il ? Ah non, c'est ça qui fait clic. Oh non, je suis con, en fait, c'est là-dessus. Clic-clic. Clic-clic. Yes. Là, j'ai ça du coup qui va me gêner maintenant. Ça va être génial. Oh putain, ce n'est pas possible. Il fallait bien que ça commence à 1. Là, ok. Donc là. Ok, là, ça fait clic dans tous les sens. Donc c'est ça. Ça devait être ça. Je n'ai pas réussi comme il fallait. J'espère un futur tuto complet sur le site avec l'extrait du live. Ouais, bah alors là, ça va être compliqué. C'est ce qu'il s'est dit, c'est qu'avec ce nouveau démontage, il a mis à... Non, mais ça, à la limite, ce n'est pas très bien. En soi, même si... En fait, mon but, là, dans la vidéo, ce n'est pas de... Ok, si j'ai une vis qui se fout ici, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas de réussir à bien... Comment dire ? A tenir ça en vie pendant des mois et des mois. Simplement, en fait, de remonter et que ça fonctionne. C'est vraiment ce que je veux. Par-dessus tout, c'est juste que ça fonctionne. Après, bon, bah si ça fonctionne pendant des années, c'est bien. Si ça fonctionne pendant trois semaines parce qu'il y a trop de poussière, bon, bah tant pis. Mais c'est vraiment mon but, c'est de réussir à réparer le jacune. Tant pis si... S'il ne marche pas 15 ans. 1h15. On va se diriger vers le plus long live que j'ai jamais fait, tout simplement parce que je galère. Alors, je vais essayer de remonter la fameuse nappe en espérant ne pas galérer cette fois. Elle bouge quand même beaucoup par là-bas, mais... Ah non, elle est un peu tournée sur elle-même. Ok, c'est bon. Donc, c'était dans ce sens-là. Donc, la nappe, elle est... Hop. Comme ça. Non. Comme ça, voilà. Voilà. Comment j'ai fait pour réussir aussi facilement tout à l'heure ? C'est fou quand même. C'est dingue. J'arrive plus. J'étais beaucoup plus serein de tout à l'heure, peut-être. Là, du coup, il y a eu la colle, je comprends un peu plus ce que tu avais pu vivre. C'est fou. C'est fou. Comment... Je ne comprends même pas, en fait, comment j'ai réussi si facilement tout à l'heure. Ah, peut-être comme ça. Ok, ça va, j'ai réussi. Ah oui, c'est vrai que tu as... Bah oui, du coup. Ok, voilà. Alors, ça, c'est mis. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça ne va pas trop galérer. Ok, les boutons en dessous ont l'air de fonctionner pour l'instant. On va voir s'ils continuent à fonctionner ou pas. Ah, mais attendez. Non, 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 non. Je vais d'abord remettre les vis qui n'ont pas besoin comment dire, d'être... Enfin, de la coque du dessus. Comme ça, je vais moins galérer. C'est-à-dire celle-ci. Alors, par contre, il faudrait qu'elle se mette droite. Sinon, ça ne va pas fonctionner comme je le veux. Oh là, non. Ah, ok, ça va. Ah, ce n'est pas possible. J'impression que ce n'est pas bien droit, mais pourtant, ça l'est. Ça l'est. Ok, c'est bon. La première, la deuxième petite, elle était juste ici. Ok. Ensuite, non, pardon, il faut remettre ça maintenant. J'ai peur que la petite fiche là, en fait, attendez, elle était passée que moi, non, dans cette fiche. Il y a moyen que je doive encore la retirer, non ? Que je réfléchisse un petit peu. Non, je n'ai rien dit. Non, non, je n'ai rien dit. Je pensais qu'elle devait passer par ici, en fait. Mais du coup, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai juste bien à la faire passer, voilà, comme ça, pour éviter qu'elle ne s'abîme. Si elle le veut bien. Non, reste là, cocotte. Alors, déjà que je mette ça bien, voilà. Donc là, je peux remettre ces deux vis-là. Ces trois vis-là, pardon, j'en ai encore une dessus. Hop. Que je ne force pas trop non plus pour ne pas faire de bêtises. Ok, donc ça, c'est mis. Maintenant, ça va être les étapes cruciales un peu de la batterie. Je vais d'abord faire autre chose. C'est-à-dire changer la nappe ici. Comme ça, ça se sera fait. Comment je fais pour ouvrir ça, moi ? Alors, hop, un petit cutter pour retirer le scotch sur les côtés. Voilà. Je vais essayer de ne pas casser ça tant qu'à faire. Ok, c'est comme ça. Alors, ça, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un sens ou pas à ça ? On va prendre celle que je l'ai mise où tout à l'heure. La nappe, elle était ici. On va essayer de prendre strictement la même. Je ne sais pas s'il y a un sens particulier à ces nappes. Il y en a une qui a un bouton en plus, non ? Non, même pas. Ok, elles ont toutes les deux les mêmes boutons. Juste, je suppose, il y en a une où ce n'est pas utilisé, tout simplement. Hop, donc ça, techniquement, c'est la même. Ok, bon. C'était donc comme ça qu'il fallait le mettre. Alors, les boutons, d'abord. Je vais d'en y aller. Bon courage pour la fin. Merci beaucoup, Nanko, en tout cas, j'ai arrêté de passer. C'est vraiment très cool. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens sur la live. Et on se dit, écoute, à la prochaine. Du coup, ça, c'est le bouton. Alors, attendez, où est-ce qu'il était ce bouton ? Non, ça, c'est un bouton. Ah mince, je suis bête. Non, je suis bête. Je n'aurais pas dû remonter ça tout à l'heure. Je vais le redémonter. Je vais essayer. La batterie, je n'y ai pas encore retouché, donc pour l'instant, ça va. Mais possiblement, je ferai tout exploser avec la batterie. Ok, donc ça, il faut que je le mette comme ça. On va le mettre un peu à l'arrache pour l'instant. On va bien caser après. Alors, est-ce que je peux faire ça ou pas ? Non, ce sera comme ça. Non, de toute façon, on ne peut pas le mettre à l'arrache. Il y a un petit truc pensé pour que ce ne soit pas mis à l'arrache. Donc, c'est parfait. Ok. On va remettre ça ici. La petite vis, elle est juste là. Et on remet la vis. Hop là. Voilà. Ok, donc, la nappe maintenant. Donc, elle était comme ceci. Ça, c'est simplement la nappe de recharge, je crois, celle-ci. Il me semble que ça, c'est juste pour la recharge. Et ça, c'est pour les boutons et les LED. pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas se mettre correctement ? c'est bon. Ok, on va revisser ça. peut-être pas que je le bouge pendant ce temps-là en tant qu'à faire. Ok, la deuxième petite vis. Si jamais vous devez vous-même aussi démonter un joy-con ou quoi, je vous conseille vraiment très vivement un tournevis aimanté. Ça sauve tellement la vie pour plein de trucs. Genre, c'est tellement beaucoup plus pratique d'avoir ça. Pas en train de galérer, à mettre la petite vis et tout. Juste vous la prenez aimantée. Hop. Et même si c'est des fois un peu galère comme là, ça va quand même beaucoup plus facilement. Hop, il faudrait que je le mette droit aussi. Je suis donné, on ne voit pas, je sais. On m'avait dit tout à l'heure que ce n'était pas très utile. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est la base. Mais je t'avoue que j'étais plus sûr qu'il soit aimanté. J'avais un doute et je me suis dit « merde, je vais galérer en plus en confinement. Je n'ai pas envie d'aller acheter un tournevis en magasin à 40 balles. Bon, alors la nappe est remis ah mais je suis con. J'ai oublié de remettre les trucs. Tu as les actions dans les tournevis à monter ou bien ? Ouais, j'ai 15% par vente via ce live. Non, pas du tout, évidemment. Non, je ne vais quand même pas abîmer la vis. Non, ça va. Si je vais abîmer la vis, après, on sait comment ça finit, ça finit en coup de marteau. Bon, je recommence. Je commence doucement à fatiguer là, déjà. C'est pour ça que j'ai oublié de remettre les boutons comme un débile. Donc, les boutons, ce sera ce bouton-ci dans ce sens-là. Avec ça, c'est mieux. Ça, c'est le bouton de synchronisation. Ça, ce sera le bouton SL. Est-ce qu'ils ont une différence ou pas ces deux-là ? Parce que je ne sais plus dans quel sens ils sont. il y a une petite différence entre les deux, c'est parfait. Ils ne sont pas con chez Nintendo. Hop, donc, c'est SL ici, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et SR ici. Alors, c'est pareil, il faut bien les mettre. Effet de levier, plus ou moins. Voilà. Donc, je peux, enfin, je te le dis aussi, il y a l'avance pour la batterie, le connecteur, il faut juste le mettre dessus et puis, ok, bon, c'est bon, ça va, parce que j'avais déjà un peu peur de ce connecteur. Je me disais, merde, je suis un peu galéré à le remettre. Ok, on peut enfin vraiment revisser cette fois. J'ai raté mon coup. Voilà. Ah minceux. Voilà. En vrai, c'était vraiment facile à le mettre. Ouais, bah oui. En fait, j'ai vraiment fait en sorte d'acheter le kit complet avec tout ce qu'il fallait parce que je me connais, je ne suis pas du tout fort en bricolage. Alors, si je n'ai pas les bons outils en plus, ça serait un vrai bordel, quoi. bon, alors ça, c'est remonté. Ok. Ah ouais, j'ai fait attention à ce qu'il y ait bien tout ça, quoi. Alors, je remonte d'abord quoi ? Je remonte d'abord la batterie, non ? Ouais, je remonte d'abord la batterie, je pense. Donc, la batterie, on la remet à son emplacement. Alors, attends. C'était comme ça, du coup. Il n'y a pas de risque que je m'explose la tronche, on est d'accord. Ah, et ça, c'est en métal, c'est pas ouf, par contre. Je remonte la gâchette avant. La gâchette avant, c'est-à-dire ça, tu veux dire ? Que je remonte ça avant sur le truc ? Parce que les gâchettes sont déjà remises, hein. Tout ça, c'est carré, hein. D'ailleurs, c'est carré, c'est carré, ça ne tient pas vraiment, en fait. Mais ça, ça tiendra avec mieux. Tu veux dire ça ? Ouais, ça c'est relou à monter, du coup. Je suis désolé, je me concentre là, parce que c'est un peu relou ce truc. C'est bizarre d'ailleurs, parce que ça ne fait pas ce que je pensais. Ah, salut Jerem, comment tu vas ? J'espère ne pas avoir cassé un truc, là. C'est assez bizarre, parce que j'ai un... J'ai un truc qui bouge un peu. Mais je ne sais pas si c'est normal ou pas, en fait. Je crois que tu le remettras avant peut-être. Le petit socle noir, ouais, c'est ça. Mais du coup, le truc, c'est qu'il bouge, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il est en mode levier, quoi, déjà. Je ne sais pas trop si c'est normal ou pas, ça. je n'arrive pas à le bloquer. Ah, d'accord, ok. C'est chelou, quand même. Ah bah, putain, j'avais commencé à le mettre, mais... Ah, merde. Ok, d'accord, je vois ce qu'il faut faire, mais c'est un peu compliqué. Je ne vais pas mettre la batterie sous mes mains, je sens que je vais péter un truc. Sauf que je vais ça avec une... Ah, d'accord, ok. Bordel. Ok, donc là, c'est en train de se mettre, mais il faut que j'arrive maintenant à... Eh, c'est pas facile. On va remettre ça. Non, non, mais j'ai l'impression en fait qu'il est cassé, le truc. C'est fou, hein. Enfin, pas cassé, je ne sais pas trop comment expliquer, mais il ne tient pas du tout comme il devrait tenir. Il fait vraiment... Genre, il n'a aucune retenue, en fait. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si on peut voir là quelque chose. Il bouge tout seul, quoi. Ça commence à me faire mal aux yeux, c'est histoire. Bah, ouais, 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 c'est pas grave, je vais redémonter, encore une fois. Ouais, non, je vais redémonter, ça ne sert à rien, parce que là, du coup, ça ne fonctionne pas comme je le veux. hop. Ah, il y a une news qui a été publiée sur Switch Action en même temps, du coup, je ne vois plus le chat. J'ai la petite notif. Hop là. t'es tout seul maintenant, ça n'intéresse plus les gens. Bon, alors, qu'est-ce qui me fait chier, du coup ? Mais tu vois, il bouge tout seul en fait, il ne veut pas se bloquer, ce truc, c'est ça que je ne comprends pas. non, on est à la meilleure que là. Tu es toujours pertinente, Marianne, n'en doute pas. Ah, c'est mis, non, c'est pas mis, si c'est mis. Mais ce n'est pas possible, pourquoi ça ne veut pas ? Essaye de le refermer avant d'être sûr qu'il soit bien mis. Mais en fait, ce n'est même pas que ça ne veut pas se refermer, c'est-à-dire que c'est comme s'il manquait un truc, ça ne fait pas clac, ça ne fait pas clic, ça ne fait rien du tout, juste ça se pose et ça se retire aussi facilement. C'est très bizarre. C'est très bizarre. T'arrives pile quand je galère vraiment très fort. C'est dommage. Tu entends ? Ouais, là, je commence vraiment à me frustrer, si vous voulez savoir. En fait, je ne comprends pas comment c'est censé être remis, ça, ensuite. Ah ! Oh, putain, je crois que ça y est. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça y est, mais je ne vais pas tirer trop fort dessus. Bon, je vais refermer ça. Je ne pense pas qu'on va tomber si fort le chat gratter, en fait. Bon, par contre, toi, remets-toi où il faut, s'il te plaît, tu me saoules. Voilà. Je t'avoue que j'ai eu un peu peur que ça ne marche pas comme il faut, la façon dont tu as fait. Eh ben, je t'avoue que je ne sais pas non plus pourquoi. Mais pourquoi, je n'ai pas fait ça comme il faut ? Je ne sais pas, moi, ça me parut aussi logique. Après, on n'a pas encore allumé, donc ça se trouve, ça ne marche pas du tout. Je n'en sais foutrement rien. Bon, alors, le deuxième, ça va être une partie de plaisir aussi, cette histoire. Ok. Bon, ça va, lui, je l'ai mis plus facilement déjà. Tu ne dois pas refermer le solvenor pour bloquer la nappe. Elle doit rentrer, puis tu fermes. Ah ! Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai mis la nappe et ensuite, j'ai fermé du coup. J'ai fait comme ça. La batterie, si je n'ai pas dans le bon sens, ça n'a pas eu non plus. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que je vais réussir à la remettre, cette truc ? Pas sûr. Enfin, si, je dois. Mais dans quel sens déjà ? Alors, les connecteurs sont vers le... de ce côté-là. Il faut que je regarde quand même la petite image. Ouais, justement. Ah ! Ah bah écoute, on verra bien. On verra bien. Elle est où, la batterie, ici ? Donc c'est dans ce sens-là, du coup. Ok. Je ne comprends pas trop. Moi, ok. Pardon, désolé. Vraiment désolé. de celo, c'est pas trop. Ok ah oui ok Effectivement la batterie c'est pas compliqué Vraiment à remettre pour le coup Ok je crois qu'on y est les gars Je crois que ça fonctionne Alors attendez je fais pas parler trop vite non plus Maintenant faut remettre ça Pourquoi j'ai un jeu ici ? Il manque pas un truc ? Alors attendez J'ai du mal à remettre Ce truc là Ouais voilà ça c'était mal Ah non il y avait ça aussi Putain j'ai galéré un petit peu Voilà Alors maintenant je vais essayer de tout revisser Il m'a l'air un peu compressé en fait mon Joy-Con Genre tout est un peu Alors attendez attendez Voilà rien de mal Elle a vu les petites LED Il y avait une petite LED qui se sont allumées On va récupérer mes deux petites vis qui sont ici C'est pas fini encore le joystick je sais pas s'il marche pour le coup Ah oui non c'est vrai qu'il faut l'autre tournevis Du coup le tournevis Y Qui n'est pas celui-ci mais celui-ci Et lui par contre il est pas aimanté C'est tout le problème c'est que lui n'est pas aimanté On va d'abord tester Avant de On va allumer la console Hop Avermedia Qui a passé au-dessus Oh là Ok Du coup alors attendez On va prendre le joystick droit ici Alors celui-là c'est le joystick de base de ma console Y'a rien y'a pas grand chose à tester Ok Ah non mais je suis con Il est pas connecté Je suis bête Manette Synchroniser une nouvelle manette Ah bah oui C'est bon on l'a reconnu Ah 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 si Ok Les amis Je crois que ça fonctionne Je suis plutôt content On va tester le Attends je regarde un petit peu sur le côté Parce que j'ai pas grand chose Mallette et capteur Hop Calibrage des sticks Oh là Alors si je fais pas bien par contre Hop Il a pas l'air très bien calibré ce stick par contre Ah bah écoutez Attendez attendez Parce que c'est pas encore terminé Calibrage des sticks On va calibrer ça Calibré Alors Relâchez Ok C'est plus ou moins centré Ok Je sais pas Non mais écoute Moi ça vient de fonctionner Qu'est-ce qu'on peut lancer Alors c'était sur Minecraft d'origine Que j'avais un problème Je te dis je galère en fait Parce que je vois pas du tout ce que je fais en même temps Minecraft il est là On va quitter ce jeu là On s'en fout Non pas la mise à jour On s'en fout de la mise à jour sérieux Non pas de mise à jour Démarrer en état Ouais Non mais attends c'est pas grave Je suis pas bien centré Laisse moi un peu d'espoir s'il te plaît Quand même Bah tu veux que je souffle comment comme ça C'est bizarre Oui on s'en fout de ta mise à jour Jouer hors ligne Non jouer hors ligne Putain je t'ai dit hors ligne Ah mais attends Ça m'a déconnecté mon Joy-Con cette histoire Ah mais il est plus connecté Ah bah non il est connecté à l'autre du coup Ah bah oui je suis con Attends parce que du coup Ça a connecté l'autre Joy-Con 5 000 nouvelles manettes Cherchez Changer le style Voilà on va faire comme ça Hop Allez connecte-toi à la droite La droite C'est celui-là maintenant qui est plus connecté C'est malin Ok c'est bon Hop voilà On a connecté les deux Minecraft Continuer je m'en fiche de tout ce que tu me racontes Ah d'accord c'est ça que tu veux dire Ah oui d'accord ok Bon écoute on verra Je vois même pas ce que je fais en fait Attendez je vais retirer ça deux secondes Je vois là C'est bon il se lance ? Je comprends pas comment je lance mon truc moi Ah non j'ai fait créer je suis con moi J'ai fait B aussi là surtout Bon c'est pas grave C'est très long minecraft Je vais pas écouter Alors on va voir mais Écoutez ça m'a l'air Est-ce que vous voyez du drift vous ? Non Je sais aussi que mon ancien Quand je faisais comme ça Ça m'a tendance à revenir sur le côté en fait Essayer de voir si le stick est bien calibré maintenant Non mais s'il était pas je pense qu'il sera pas non plus Calibrage les sticks Ah bah oui en fait Ah bah oui mais il m'a bien calibré en fait Bah bah c'est parfait Ça me parait nickel cette histoire Et bah messieurs dames Je pense que nous pouvons dire Que nous avons réparé la jacune gauche Je vais maintenant Alors attendez je vais quand même remettre la vis avant Avant de faire le malin Aïe je me suis pris un coup dans le truc Je suis trop con Cette chose aussi je vais essayer de pas mettre des coups de marteau Pas serrer trop fort non plus Au cas où je dois rouvrir Alors Du coup tout à l'heure Après avec quel talent je chiais il est fort Deuxième maintenant Non mais je sais pas si je fais deuxième maintenant justement Je vous avoue que là je suis un peu Ça m'a un peu fatigué J'ai pas l'habitude d'utiliser mes yeux Pour des choses si petites Et par contre oui effectivement Je vous avoue que Hulu vient de me décourager un petit peu Je vais juste récupérer mes deux petites vis ici Si j'arrive à ouvrir ça Hop Et oui Il est où mon ton avis ? Il est là Ça m'a pas l'air très droit dans toute cette histoire là C'est pas carré carré cette histoire Je vous assure que le truc est pas droit à l'intérieur Il faut que ce soit juste la coque en fait On est même qui est un peu avec des défauts Enfin qui a quelques défauts Non mais l'autre j'ai déjà retiré les vis en même temps En fait l'autre du coup je l'ai fait après avoir mis des coups de marteau Et du coup je l'ai fait bien plus doucement Donc du coup j'ai réussi à retirer les vis sans trop de problème Là il est déjà quasiment dévissé le jack-on droit J'aurais juste trois coups de vis à remettre je pense Je vais pas le visser à fond C'est pas grave Parce que je sens que je vais pas réussir correctement à retirer Si je dois retirer un jour Potentiellement Mais de toute façon Il va falloir que je m'achète Si j'en ai besoin à nouveau Un tournevis Y un peu plus de qualité Parce que là je vous avoue que c'est pas une qualité top top Ce truc C'est du EB 30 balles quoi En tout et pour tout Par contre j'ai un petit soucis ici C'est que j'ai un jeu Et ça veut pas se visser Enfin ça Ça veut se visser Mais ça veut pas retirer le jeu en se vissant C'est assez bizarre Aïe Si je le casse en plus Ok c'est bon Ça m'a l'air de partir Ok c'est bon Alors y'a un crâtre Et ben mon cher Henri Regarde ce que tu vois là à l'écran Alors attends Hop Ce Joy-Con Est réparé Officiellement On va essayer toutes les autres touches Allez Magico Bonne soirée Bonne fin de live Et des bisous Merci Naïf d'être passé C'est vraiment cool T'es un des meilleurs Sache le Merci beaucoup Ça me fait très plaisir Comment on teste les boutons Non je vais pas modifier la configuration Je vais tester les boutons C'est ça je crois Test des boutons Voilà Alors Ok Ok Celui-là je sais pas s'il y a un intérêt Non Ok Ah merde Ah le con J'ai activé mon drilcon du coup Oh non Ok l'ébile Attendez Ok Eh ben écoutez Tous les boutons fonctionnent Je vais juste revisser un peu plus ici Parce que ça tient pas encore Non mais ici ça tient pas du tout J'ai pas à s'avisser J'avais déjà préparé la règle pour l'explosion Salut Greg Tu arrives pire à la fin du premier drilcon C'est fou quand même Bon écoutez moi je le trouve joli Attendez je vais retirer la vermedia Hop Moi je le trouve joli comme ça ce drilcon Ça fait très kéké Gameboy Mais j'aime bien J'aime bien en vrai Comment ça rend sur la console En vrai c'est rigolo non ? Moi j'aime bien Est-ce que je me chauffe maintenant A faire l'autre ou pas ? Je vous avoue que je suis pas très chaud à faire l'autre maintenant Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je reprends une heure, deux heures à le faire ? Ou est-ce qu'on fait ça dans un autre live un autre jour ? Ou est-ce que je le fais de mon côté tout simplement ? Je sais pas trop En vrai je commence un maths et tout J'ai pas trop le courage de le faire maintenant C'est dommage parce que je l'aurais bien fait Si j'étais un streamer de l'extrême Ou juste un streamer normal en fait Qui sait faire un live de plus de deux heures Ce qui n'est pas mon cas Si tu fais là t'es obligé d'en faire un live Ouais non mais ouais ouais Je pense que oui en fait Il y a moyen que Je sais pas trop Ce week-end je pense pas Demain je sais pas du tout En fait ça dépendra de quand j'ai un trou dans la Jada Hop On verra Ce sera peut-être pas un live prévu beaucoup à l'avance comme celui-ci J'aurais vu si c'est aussi un peu plus Ah putain pas contre C'est vrai que la vis je les ai vraiment pété Voilà ça recommence Ah bah celle-là vous savez quoi Je vais avoir du mal à la retirer si je dois la retirer un jour Je le sens C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je fais ça tout doucement En espérant que ça fonctionne Elle est devenue un peu folle la vis Bon Ça va grave De toute façon il fonctionne comme ça C'est parfait Oui il y a un coup de marteau Et c'est réglé pour maintenant Je vais se regarder si ça s'en va pas trop facilement Non ça va Ça a l'air d'aller quand même Ici c'est pareil C'est pas bien vissé Mais c'est juste moi qui fais le con là pour le coup Bon écoutez ça m'a l'air ok Ça m'a l'air tout bon Le jaycon droit du coup on va le faire plus tard Alors je sais pas exactement quand Parce que j'ai des choses de prévu Je sais pas si je le ferai Quand est-ce que je peux faire ça Bah demain je sais pas justement Ça dépendra de beaucoup de choses Je suis pas sûr d'avoir le temps demain Non mercredi prochain c'est Minecraft Dungeons Mardi prochain Alors d'ailleurs oui Alors je sais pas si Dame c'est encore là Mais j'avais prévu mercredi prochain Pour le stream Minecraft Au final c'est l'anniversaire de Zeko Un d'anniversaire qu'il y a dans le chat Mercredi pile Donc on fera le stream mardi Vu que le jeu sort mardi Mais pour le joycon Soit ce week-end On va voir si j'ai du boulot ou pas ce week-end Mais possiblement ce week-end Demain je sais pas trop Si c'est possible Peut-être demain soir et encore On verra bien Dans tous les cas je ferai N'hésitez pas Je sais pas si vous êtes tous follow Mais n'hésitez pas à follow pour le coup Aussi sur Twitter Switch Actu Comme ça j'annoncerai le live Mais j'essaierai de le faire Avant la semaine prochaine Donc soit demain Soit ce week-end Bah merci du coup Lulacol d'avoir follow C'est très cool Merci beaucoup Alors je range tout ça En live Vous voyez ce truc là Il était quand même mort Je sais pas si Il y a un pli ici en fait Hop juste là Il y a un gros pli Je sais pas si c'est ça Qui faisait ou pas en fait Possiblement du coup Possiblement Alors ça ça dégage Ça ça j'ai aussi Je vais récupérer Il y a tous les petits outils Ça sert à rien C'est pas la même chose Hop Le deuxième joystick Il y a là Faut pas que je confonde Attendez Bah je sais déjà plus De toute façon La nappe est verte Pour le joystick de rechange Et elle est pas bleue Ouais ça c'est un nouveau joystick En soit c'est vrai En tout cas pour le joycone gauche C'est pas si compliqué J'ai quand même pris du temps J'ai un peu galéré Mais je veux dire J'ai pas à aucun moment Je me suis dit J'arrête tout J'arrive pas Machin truc C'était un peu galère Pour Pour ça C'était un peu galère Pour ce truc là Pour le Pardon Le bouton ZL J'ai un peu galéré Mais vous voyez Il fonctionne Je l'ai bien remis Pour la nappe aussi De ça C'était un peu chiant Et l'autre truc Qui était un peu relou C'était Même pas la batterie La batterie Je l'ai retirée Avec un peu de mal Mais je l'ai remise facilement Les boutons J'ai eu un peu de mal Effectivement Mais en soit J'ai rien eu De extrêmement galère Donc je suis plutôt content De moi quand même On va pas se mentir Je suis assez content De moi au final Parce que je suis pas du tout Bricoleur De base Mais je me suis quand même Débrouillé là dessus On a la deuxième coque Du coup Pour la deuxième joycon Il faut pas que je me trompe De joycon N'empêche parce que là Et attendez C'est lequel Mais il manque un joycon Alors attendez Non bah non Du coup je suis con Ça c'est le bon C'est mon actuel Je veux dire Ah bah non C'est vrai que l'autre Il est Hop L'autre joycon effectueux Il est sur le grill Faut pas que je vous confonde Avec mon joycon qui fonctionne Sinon j'aurais pas l'air bête Voilà donc ce joycon Functionne à nouveau Les leds fonctionnent Elles ne fonctionnent plus Le stick n'a plus l'air de drifter Donc c'est parfait J'ai racheté un stick Si vous voulez savoir En gros ça me coûte Plus ou moins 15 euros Par joycon De réparer ça Parce que ça m'a coûté Une trentaine d'euros En tout Donc vous voyez Bon bah voilà Je suis plutôt content Ça fonctionne On se dit du coup Est-ce qu'on me voit ? Oui On se dit A bientôt Peut-être à demain Ou à ce week-end J'espère que je pourrais faire ça Cette semaine Mardi prochain C'est du Minecraft Dungeons Donc on ne fera pas de jeu De joycon Mardi pardon Merci d'avoir follow Merci à Fils de but Merci A Fils de but A fils de but Pardon Et merci à Nirar Lutin D'avoir fait un don De 3 euros Merci à Lulacol De m'avoir suivi tout le long De m'avoir expliqué Certaines choses Et merci d'avoir follow Jodastic Bah bah tu vois C'est nickel T'il y a 2 plus Après j'ai eu les nappes aussi En fait ce qui m'a coûté plus cher A la limite c'est ça C'est de comment ça Oui l'erreur était pas ouf C'est ça qui m'a coûté le plus cher En fait C'est les Attendez Vous savez quoi Avant de partir Je vais juste vous dire Combien j'en ai eu Si je suis connecté à mon ebay Qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher En sachant que c'était peut-être Des prix un peu plus élevés En temps de confinement Etc J'ai dit un grand mot Ouais mais j'ai pas fait exprès De dire un grand mot Alors historique des achats Donc non c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher Pardon je dis des conneries Les joysticks Plus Donc il y avait les deux joysticks Donc celui-ci et celui-ci Plus La pince Les deux tournevis Les deux Protège joysticks D'ailleurs Et il y a un autre truc Mais je sais pas où je l'ai foutu C'est une petite lingette Qu'il y avait avec Je sais pas où je l'ai mis C'est pas très grave Ça j'en ai eu pour 20 euros Ok Les nappes Donc les deux nappes J'en ai eu pour 8,29 Et en fait non c'est ça C'est ça qui m'a coûté le moins cher J'en ai eu pour 5,96 Je compte les frais de port etc Il y en a certains Il y a des frais de port Il y en a d'autres Moins je crois Je sais plus Est-ce que j'ai eu des frais de port Pour ça Afficher les détails de la commande Ah oui Non 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 j'en ai rien dit Ok c'est bon 28 euros 28 Donc on va faire un petit calcul Là Alors 19,99 Plus 8,29 Je viens de le dire en fait Ça faisait 28 Mais non je fais des égales moi Je suis désolé j'ai mon clavier sur le côté Je galère de ouf 19,99 Plus 8,28 29 Plus 5,96 J'en ai eu pour 34,24 Très exactement Pour Les nappes Les joysticks Les matériels Et les coques Donc en gros J'avais deux problèmes J'avais pas uniquement le drift Comme problème Si votre joycon N'a que le drift Comme problème Ça vous coûte 20 euros Pour remplacer les deux Parce que vraiment Le kit que j'ai acheté J'en ai largement assez Pour remplacer les deux joysticks Je sais pas si je dis des bonbons de putain Mais bref Le kit à 20 euros Et 19,99 Est suffisant Pour remplacer les deux joysticks Donc vous voyez Si le problème N'est que le joycon drift Et que vous avez Deux trois petites compétences Vous voyez Je suis vraiment pas fort du tout En bricolage Mais j'ai suivi un petit tuto Il y avait Hulu Qui était là pour m'aider Ça a fonctionné Et voilà Donc j'en ai eu pour 20 euros Et pour 20 euros Vous préparez vos deux joycons Au besoin Alors qu'un joycon à deux Ça coûte 80 euros Donc ça vaut largement le coup Et moi je me suis fait ce petit plaisir De changer aussi la coque Et j'avais besoin aussi De changer les nappes Donc vous voyez Pour 35 euros Je change le joystick La nappe Et la coque Pour 35 euros Ce qui est à peu près La moitié du prix D'un seul joycon Donc je trouve que c'est quand même Carrément intéressant Pour le coup Mais il faut avoir la patience De faire ça pendant deux heures Et savoir si on va y arriver ou pas Je pensais rater J'ai réussi pour le premier On verra pour le deuxième La prochaine fois Du coup Excusez-moi Maintenant je vous dis vraiment A bientôt Merci tout le monde D'avoir follow D'avoir suivi C'était très cool Vraiment C'est un des lives Que j'ai plus kiffé Parce qu'on fait vraiment quelque chose Et vous avez été là tout le long Et surtout Hulu Merci beaucoup Euh Hulu pardon Depuis tout à l'heure Je t'appelle Hulu Excuse-moi Hulu la con Et puis tout à l'heure T'étais là pour m'aider C'est vraiment cool On se dit à très bientôt Des bisous tout le monde Ciao Je vais mettre l'écran de fin Bisous je vous aime Des bisous des bisous